Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo Donc cette vidéo on va parler de quoi ? On va parler du RZNR 2024-1000XP Donc c'est une très très bonne machine Mais clairement ça manque d'allonge Donc j'ai eu pas mal de demandes Donc là-dessus on commence à développer ce kit turbo Collecteur sur mesure, turbo refroidi par eau Dans ce kit on va garder la boite air d'origine Qui a un élément filtrant très important Donc là on change la tubulure pour pouvoir le reconnecter à la boite air d'origine Je fais des écrans thermiques spécifiques pour ne pas avoir de chaleur derrière les sièges On a également développé sur notre stage 1 La possibilité d'avoir le... On peut accélérer et freiner en même temps Donc d'origine quand vous freinez Si vous voulez le placer Vous avez le voyant moteur qui s'allume Vous avez une interdiction Donc on a réussi à sortir cette sécurité Donc ça c'est ok Et on a des stage 1 avec une réactivité bien supérieure Donc si vous avez besoin également d'une préparation stage 1 N'hésitez pas à nous contacter On vous expliquera tout ce qu'on a réussi à développer sur cette machine Avant de partir sur un fait pas un peu plus agressif comme le stage 3 Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Dans un life Saint-Chi On ressent à 114 haare A 114 haare accomplie On a fait un profil Ensuite on va mettre Sous-titrage ST' 501 Ensuite on ressent 6 plats udien Et pour une vidéo Donc là, le capteur de suralimentation a changé, les bougies sont changées, pour des bougies plus froides, un capteur qui mesure plus haut en pression turbo, des injecteurs un peu plus gros pour fiabiliser, pour avoir de l'essence, et on tourne sur des basses pressions, de façon à pas trop chauffer, le turbo refroidit par haut, donc là, maintenant, on va finir le développement, et dans la prochaine vidéo, vous verrez tout le montage. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501